Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Words of Lovecraft et je vous propose de commencer tout de suite en découvrant le jeu vidéo The Last Door. The Last Door est un jeu d'horreur point and click découpé en épisodes avec des images inspirés 8 bits originales et une bande son magnifique. Développé par The Game Kitchen en multiplateforme, il a vu le jour suite à la réussite d'un Kickstarter en décembre 2012, une version par navigateur internet et même disponible sur leur site. Pendant tout le développement du jeu, The Game Kitchen a accordé une place importante aux joueurs dans la création de chaque chapitre à travers des versions bêta et des dialogues entre les développeurs et la communauté. La musique qui a une place importante dans ce jeu a été réalisé par Carlos Viola et l'on peut l'écouter à loisir sur son soundcloud. Dans une atmosphère bien rendue, le joueur va éprouver une immersion dans l'environnement particulier et horrifique de ce jeu qui suggère des auteurs comme Edgar Allan Poe ou HP Lovecraft. Le jeu démarre lorsque votre personnage reçoit une lettre d'un de ses vieux amis, Anthony Beachworth, l'enjoignant de venir le voir dans son manoir. Une fois sur place, tout vous semble étrange. Le jeu est un point and click classique, facile à prendre en main et qui rappelle pour beaucoup les vieux jeux de type Monkey Island. On contrôle le personnage en cliquant vers les zones que l'on souhaite explorer et un changement de curseur nous indique les interactions avec l'environnement. A travers l'ambiance et le scénario du jeu, on retrouve une atmosphère proche des nouvelles de Lovecraft, ne sachant jamais réellement si ce qui se passe est la réalité ou si notre personnage sombe petit à petit dans la folie. de la vie. 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 de la vie.